Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle vidéo et notamment pour partager mon avis avec vous sur une saga que j'ai adorée considérez cette vidéo comme une présentation de saga également puisqu'elle fera office de deux en un, présentation et avis d'une saga que j'ai commencé il y a fort longtemps, c'était bien avant d'avoir le blog et que j'ai réussi à terminer récemment, notamment parce qu'elle est sortie en 2009 donc un tome à peu près par année et voilà c'est du grand format donc c'est quelque chose qui revient assez cher donc récemment j'ai eu envie de terminer mes sagas et j'étais partie à la recherche des tomes manquants d'occasion et j'ai réussi à mettre la main dessus donc je suis ravie alors il s'agit de la saga envoûtement de Carrie Jones qui est publiée chez City Edition donc ici c'est le tome 1 le tome 2 qui s'appelle Captive le tome 3 qui s'appelle Emprise voilà j'ai des petites mains donc ça va être dur de tenir tout ça et le dernier tome qui s'appelle Désolation donc j'aime énormément les couvertures ce petit noir et or me plaît énormément alors il faut savoir que les tonalités de ces couvertures sont en rapport avec l'histoire l'aspect or est très important parce qu'il caractérise certains personnages donc du coup j'aime énormément le fait que tous les petits liens sont en rapport avec la saga et j'aime énormément cet aspect alors il faut savoir au moment où la saga est sortie que l'éditeur l'a comparé à Twilight alors sur la quatrième vous pouvez voir un super livre qui a l'ADN de Twilight un univers de créatures fantastiques et de loups garous une révélation pour les lecteurs qui ont aimé Twilight alors je trouve que c'est très marketing c'est très commercial parce que cette saga n'a rien à voir avec Twilight alors il parle de loups garous mais en fait il n'y a pas réellement de loups garous dans cette histoire on a affaire à des humains on a affaire à des lutins qu'on pourrait apparenter à des vampires mais ce ne sont pas des vampires et là où c'est écrit loups garous en fait on a affaire à des garous donc des métamorphes ça peut être un tigre garou ça peut être un loup garou ça peut être un aigle garou mais pas que des loups garous donc c'est un peu mensonger et c'est vrai qu'à l'époque où toutes les sagas sortaient si l'éditeur pouvait placer une petite annotation en référence à une saga qui avait marché il le faisait sans hésiter on a eu je ne sais pas combien d'annotations par rapport à Twilight par rapport à Harry Potter par rapport à Hunger Games donc c'est très marketing vous ne fiez pas à ces annotations puisque à mon avis la saga envoûtement n'a rien à voir avec Twilight il y a des similitudes mais chaque univers a son propre ADN alors ici Carrie Jones a mis l'accent sur ces petites créatures qui sont appelées des lutins donc ce sont en apparence des humains qui sont très beaux qui ont des petites capacités ils courent plus vite etc mais ce ne sont pas des vampires puisqu'ils peuvent sortir la journée donc je vous laisse le loisir de découvrir ces créatures pour ma part je les ai beaucoup aimées c'est très divertissant à savoir qu'il y a ces créatures sont différenciées en deux phases c'est à dire qu'il y a d'un côté le peuple royal donc les lutins royaux qui ont du sang royal et de l'autre côté le petit peuple voilà des lutins qui ne sont pas issus d'une lignée royale donc on peut faire la différence entre les deux j'ai beaucoup aimé dans ce premier tome on fait vraiment la connaissance de l'univers des personnages principaux à savoir de Zara qui est l'héroïne et je trouve que c'est une personnage très attendissante parce que elle collectionne les phobies donc c'est quelqu'un qui manque cruellement de confiance en elle notamment parce qu'il y a eu un décès proche et qu'elle essaye de s'en remettre elle essaye de survivre elle essaye de remonter la pente et du coup j'aime énormément cet aspect de son caractère où elle énumère ses phobies où on a également l'explication et je trouve qu'on apprend plein de choses alors au fil des tomes elle évolue elle grandit elle mûrit elle fait face à ses responsabilités et elle prend vraiment confiance en elle de tous les personnages je trouve que c'est Zara qui évolue qui a une évolution la plus importante et c'est pourquoi je me suis vraiment attachée à elle alors dans un second temps j'ai beaucoup aimé les autres créatures qui gravitent autour de Zara notamment les garous elle n'a rien à voir avec les loups-garous on va plutôt parler de métamorphes et j'aime beaucoup cet aspect où l'auteur ne sait pas quand on est seulement et uniquement à des loups-garous elle l'a vu un peu plus loin et elle a su s'adapter aux personnalités profondes de chaque personnage et du coup c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu j'ai aimé les petits mystères les petites intrigues et c'est franchement très sympa à lire j'ai dévoré les 4 tomes en très peu de temps puisqu'une fois que j'étais dedans j'étais tellement bien dans l'univers que j'avais pas envie d'en sortir avant d'avoir le dernier mot de la fin et j'ai beaucoup aimé ensuite le troisième point qui m'a énormément plu c'est l'éternel combat entre le bien et le mal donc là il est caractérisé d'une certaine façon et c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément dans toutes les saccades dans toutes les histoires voilà c'est un aspect qui me plaît et que j'aime retrouver dans les lectures cet aspect du bien et du mal qui va l'emporter bon généralement on sait que c'est le bien qui gagne mais pas tout le temps qui sait qui sait alors c'est vraiment une lecture que j'ai adorée univers fantastique avec une notation jeunesse quand même mais voilà c'est mon univers c'est quelque chose que j'adore lire et du coup si vous êtes comme moi je ne peux que vous recommander cette saga puisqu'elle se lit très rapidement c'est plaisant les pages se tournent d'elles-mêmes puis on a envie de savoir ce que va devenir les personnages ce que va devenir les lutins et puis qui c'est qui va gagner au bout du compte donc il y a des alliances il y a des trahisons il y a également des histoires d'amour mais voilà c'est l'ensemble qui fait que c'est une très bonne saga et je suis ravie de l'avoir achevé d'ailleurs comme c'est une de mes premières sagas après Twilight et compagnie je vais avoir un malin plaisir à la conserver dans ma bibliothèque même si je sais que j'ai besoin de trier mes livres d'en revendre certains cette saga-ci je ne peux pas me résoudre à la vendre elle va trôner fièrement dans ma bibliothèque et puis j'adore les couvertures et j'ajouterai que je suis très contente d'avoir réussi à mettre la main sur les derniers tomes d'occasion puisque chaque tome vaut 18 euros environ donc quand on a plein de sagas commencé c'est pas facile d'en venir à bout sachez que si ce titre vous intéresse la saga est disponible en poche donc n'hésitez pas à surveiller à mettre des alertes pour les trouver d'occasion ou à fouiner un peu partout normalement vous réussirez sans peine à les trouver d'occasion ou à les acheter neufs en poche en tout cas si vous avez adoré Twilight je vais faire la référence il se pourrait que cette saga-ci vous plaise également attention il s'agit de deux univers bien distinctes même s'il y a des similitudes alors ça fait un bon moment que j'ai terminé cette saga toutefois je voulais vous la présenter en vidéo n'hésitez pas à aller lire ma chronique qui est beaucoup plus ordonnée puisqu'elle est prête depuis un moment donc je vous mets le lien en barre d'infos n'hésitez pas à aller la lire la découvrir je vous garantis que c'est sans spoiler comme d'habitude je fais de mon mieux pour ne pas révéler des éléments cruciaux afin que les lecteurs puissent garder la entière possibilité de surprise désolé j'en perds mon français donc saga que j'ai adoré adoré et que je recommande à toutes les personnes qui ont un univers similaire au mien et en particulier si vous êtes fan des univers à caractère fantastique avec une petite pointe de jeunesse pour ma part et bien j'espère terminer de nombreuses autres sagas et en attendant je vous fais plein de bisous je vous souhaite de très belles lectures prenez soin de vous même et on se voit très bientôt ciao merci Sous-titrage ST' 501